L'élément déclencheur, c'est l'oeuvre d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. Le titre d'ailleurs, Tu seras ma beauté, c'est un vers extrait de Cyrano. Et c'était un petit peu, j'étais frappée quand j'enseignais de voir à quel point cette oeuvre qui est très exigeante, dont la langue est très soutenue, parle à ce point, par exemple parler à mes élèves qui avaient 16-17 ans. Et on voit bien qu'il y a quelque chose, cette oeuvre à la fois d'exigeant et en même temps de populaire, mais au bon sens du terme, et d'universel. Il y a un imaginaire collectif dans le personnage de Cyrano. Et donc l'idée était un petit peu de s'inscrire dans cette filiation en imaginant un personnage féminin, l'héroïne qui s'appelle Irène Combier. Et ce personnage écrit à la place d'une de ses amies qui est professeure de sport et qui a une aversion pour l'écriture et qui lui demande de séduire à sa place un écrivain qui lui a laissé une adresse postale. Et donc autour de cette adresse postale, en fait, va se nouer un pacte entre ces deux femmes. L'une, donc, professeure de lettres, Irène, qui accepte d'écrire à sa place. Et puis Lisa, qui est professeure de sport et qui, elle, attend dans l'ombre l'heure où elle va pouvoir rencontrer l'auteur. Donc voilà, c'était cette alliance entre deux personnages, qui est l'alliance du corps et de l'esprit, un petit peu comme chez Edmond Rostand. Mais cette histoire se passe à Saumur, à notre époque. Et donc la vie du personnage principal, d'Irene Combier, se trouve transformée, en fait, par cette relation épistolaire et jusqu'à la rencontre entre le professeur de sport, Lisa, et l'auteur. C'était aussi l'idée que la correspondance, en fait, permettait de s'exprimer dans une langue qui, évidemment, n'a pas cours dans des moyens de communication modernes. Or, cette séduction, cette cour, en fait, c'est d'abord une cour littéraire et lexicale. Leur échange épistolaire, il est fondé sur un goût commun pour certaines œuvres, pour certains auteurs. D'abord, leur échange, il commence comme ça, autour d'œuvres qu'ils ont pu lire. Et donc la lettre, évidemment, elle se prêtait bien à la fois à cet usage de la langue et en même temps à une certaine forme d'introspection qui permet peut-être, oui, de se révéler davantage, un peu avec cette idée que la lettre serait une sorte de miroir de l'âme. Et effectivement, aussi, la question du temps, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans un temps plus long, moins immédiat que dans la communication moderne.